Europe 1 L'heure des experts sur Europe 1, André Lezecrouc-Pietry dans un instant qui va nous dévoiler les mécanismes cachés du corps face à la canicule. Bonjour André. Bonjour Dimitri. Mais d'abord l'international avec vous Vincent Herouet. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous revenez ce matin évidemment sur la visite d'Emmanuel Macron à Kiev hier en bonne compagnie. Avec lui le chancelier allemand, le premier ministre italien et le président roumain. Oui que d'images, que d'émotions. Un voyage historique disent les entourages et ils ont bien raison. En quoi c'est historique ? Et bien c'est la première fois que plusieurs chefs d'état et de gouvernement se rendent impromptus et en délégation dans une capitale en guerre. Ne cherchez pas, c'est du jamais vu. C'est une date historique dans l'histoire de la com, de la propagande politique et de la diplomatie d'urgence. C'est sans précédent aussi que les membres fondateurs de l'Union Européenne, la France, l'Allemagne, l'Italie, presse un pays de les rejoindre et que leurs dirigeants vont sur place pour prouver qu'ils sont sincères. Vous me direz que parmi les membres fondateurs, il manque le Benelux, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, c'est vrai. Mais bon, ces trois-là ont abandonné depuis longtemps à l'OTAN et à la Commission Européenne la tentation de faire l'histoire. Alors que la France, l'Allemagne, l'Italie, c'est 200 millions d'habitants qui prétendent toujours peser dans les affaires du monde. Leurs dirigeants aiment tutoyer l'histoire et ça se voyait dans leur sourire à la caméra hier matin dans le wagon qui roulait vers la guerre. Le sourire des soldats de 1914 qui partaient au front et qui plaisantaient sur le quai en disant qu'ils iraient jusqu'à Berlin. Alors avec le président roumain qui les accompagnait, Vincent, ils ont montré que l'Europe est unie pour refuser l'invasion russe. Bien sûr, c'était fait pour ça. Colmaté, les premières fissures apparues au fil des mois sur la façade européenne. L'Allemagne, la France, l'Italie, chacune a ses raisons de redouter la rupture brutale, durable, totale avec Moscou. Alors que les anciennes colonies soviétiques, les Polonais, les Baltes, etc. pensent que l'heure est venue de solder les comptes. Emmanuel Macron est allé à Kiev avec les bras pleins de cadeaux. Il a offert 20% de l'artillerie française à Volodymyr Zelensky, que cela n'a d'ailleurs pas déridé. Ça ne veut pas dire que le président français s'est rallié à la ligne dure, mais l'adhésion de l'Ukraine l'aidera à se protéger de son voisin. L'Ukraine qui entre dans l'Union Européenne, c'est l'Ukraine qui sort de l'Empire russe. La guerre impose un présent permanent. Partout toujours, la guerre, c'est nos futurs. L'Europe offre une perspective aux Ukrainiens. Ça doit les aider à accepter le jour venu qu'une Ukraine en paix soit une Ukraine amputée. Alors il faut dire, Vincent, que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne va prendre des décennies. L'Union Européenne a connu cet élargissement de plus en plus lent, souvent à contre-coeur. Les Turcs, les Serbes, les Albanais qui piétinent à la porte en savent quelque chose et ils sont jaloux ce matin. La Commission va recommander tout à l'heure l'ouverture de la procédure d'adhésion. Alors qu'il y a six mois, personne n'aurait imaginé intégrer un pays en partie occupé. Un pays qui sera le plus vaste de l'Union, l'un des plus peuplés, le quatrième, le plus corrompu aussi. Corrompu le plus et de loin d'ailleurs. Emmanuel Macron a évoqué une adhésion en urgence. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Peut-être pan par pan, sans attendre d'avoir mis l'État, les lois, l'économie aux normes européennes. Quand ça arrivera en tout cas, le centre de gravité de l'Union sera déporté à l'Est comme il l'a été par les élargissements, puis par la fuite des Britanniques. Strasbourg ne sera plus au centre géographique, les pays latins seront périphériques. Les présidents sont allés à Kiev pour renforcer l'Europe. Peut-être qu'ils ont fait le contraire. C'était un voyage historique, mais personne ne connaît la suite de l'histoire. Signature Vincent Hervouet, on en reparlera de cette dimension européenne de la visite d'Emmanuel Macron à 8h40 avec notre invité Pascal Johanin, la directrice générale de la Fondation Robert Schumann. Merci Vincent, bon week-end, on vous retrouve lundi.